Nous sommes un mouvement politique, convaincu que pendant plus de 40 ans, la direction ou le chemin que notre pays a suivi n'était pas un bon chemin. Au regard de l'analyse de la crise que nous avons faite, et que cette crise soit une crise multidimensionnelle, qui réside d'abord premièrement dans nos mémoires, nos mémoires collectives, nos souvenirs qu'on a en commun. Et très malheureusement, pour la plupart de ces souvenirs, ils sont mauvais. Et ces mauvais souvenirs qu'on a hérités de notre histoire politique qui a été très agitée, et ces souvenirs sombres ont divisé les familles, ont éloigné les communautés les unes des autres, et ont créé un état d'esprit de repli d'identité, et se sont exprimés comme étant l'idéologie dominante dans notre société, et qui a affecté très malheureusement notre système politique et notre système de gestion de pouvoir. Et pour nous, cela est inadmissible. Et ce qui est à l'origine de plus de 40 ans de stagnation, de blocage politique, d'incompréhension, de haine. Et nous avons estimé aujourd'hui, à l'analyse aussi de cette crise, que cette crise est dans la norme, malobservance de la laïcité, qui aujourd'hui, on se dit qu'on a un pays laïque, multi-confessionnel, mais il y a une intolérance. Une intolérance. Et entre les communautés religieuses. Aujourd'hui, il a été constaté que même quand tu veux avoir un bâtiment aujourd'hui, tu es questionné, tu veux louer un bâtiment, tu es questionné toute ta religion, tu es questionné sur ton appartenance ethnique. Chose qui est inadmissible dans une République. Nous avons également fait l'observation de cette crise, elle est dans le non-respect de nos lois, les lois de la République, surtout nos lois fondamentales, qui, généralement, sont violées sur la base des petites combines communautaires, de manipulations communautaires, sous prétexte qu'il faut laisser le président de la République achever son mandat ou terminer son travail. Vous l'avez vécu avec nous pendant les 30 dernières années. La crise est à ce niveau également. Et la crise est également au niveau de la mauvaise organisation de l'État. Parce que les cadres qui doivent animer l'État, qui doivent définir nos politiques publiques, qui doivent faire la mise en œuvre de nos politiques publiques, ces cadres-là sont choisies sur quelle base ? Sur les bases partisans. La compétence n'est pas questionnée. Est-ce qu'il est de nous ? Est-ce qu'il est dans notre esprit ? Quand vous choisissez des cadres sur cette base, au niveau de l'État, ça devient un État partisan. Un État où l'efficacité des politiques publiques n'est plus recherchée. Ça devient un État qui devient un outil de propagande politique, de gabégie, de détournement, d'enrichissement illégal. Et au bout de tout ça, c'est le sous-développement qui est au rendez-vous, avec trop de misère, trop d'inégalité. Et voilà l'analyse que nous avons faite. Et cette crise, elle est devenue un piège qui s'est enfermé sur tout le pays. Comment sortir de ce cercle vicieux ? C'est ce que nous, nous avons proposé comme solution. Après plus de 40 ans ou 50 ans, de blocage, on tourne en rond. Nous, on s'est dit, comme c'était devenu un piège, il faut sortir de cela. Nous, nous avons dit qu'il faut une nouvelle voie. Il faut un nouveau chemin pour sortir de ce piège. Il faut un nouveau chemin. Parce que l'ancien chemin est mauvais. L'analyse, quand même, est très simple. Vous avez emprunté un chemin pendant 40 ans, vous ne vous en sortez pas. Il faut quand même choisir un autre. C'est ce nouveau chemin qu'on propose au peuple vicieux. Et pourquoi ce nouveau chemin ? Pourquoi cette nouvelle voie ? Parce qu'on a quelques raisons qu'on a mises, qui sont très simples, que vous et moi, on va analyser, que je vous ai présentées. La première raison, c'est que la société a changé. On est en pleine mutation. C'est fait aujourd'hui de jeunes générations qui veulent que leur pays bouge, qui veulent que leur pays change. Mais ces générations sont convaincues qu'ils sont issus des brassages entre les différentes communautés. Ces générations sont convaincues qu'il n'y a pas de détenus purs, qu'il n'y a pas de communauté pure, que toutes les communautés, d'un moment à l'autre, peuvent se mêler les unes des autres. Et ces générations sont convaincues qu'ils sont issus, qu'ils sont le résultat de ce brassage-là entre ces différentes communautés. Alors, ça veut dire que ce qui repose, la politique qui a été reposée sur la communauté, elle ne correspond plus à l'aspiration de cette communauté. Voilà la première raison. La deuxième raison, les questions de souvenirs, qu'on appelle les questions mémoriennes, les mauvais souvenirs dont on parle, qui ont éloigné les communautés les unes des autres, n'ont jamais été bien abordés dans nos pays. Ce qui continue à être comme le sujet fâché, pourquoi ne pas l'aborder ? Alors, cette génération dit qu'elle est une génération responsable, qui est prête à assumer son histoire, toute son histoire, pour évacuer ses mauvais souvenirs, pour qu'on puisse amorcer le développement du pays. Et la troisième raison, cette génération est convaincue qu'on est dans un monde aujourd'hui, si on reste dans cette division, on ne va pas s'en sortir. Parce que le monde est devenu inquiétant. Il y a trop de guerres, il y a trop de terrorisme, il y a les migrations, il y a le problème de migration. Les jeunes, j'en quittais ici pour là, en Europe, quand il y avait mes ententes chez nous. Mais les autres ne veulent plus me voir aujourd'hui. on a intérêt à ce que chez nous soit stable, pour donner l'espoir à la jeunesse, pour qu'il puisse travailler. Mais si nous continuons dans les divisions, dans les brocages politiques, dans les instabilités politiques, les opportunités qui existent dans le monde, on ne va pas les saisir. Même le projet dont on parle là, Timandou, 2040, le développement, puisqu'on se développe, il faut qu'il y ait la paix. Le nid du développement, c'est la paix. Voilà quelques raisons qui justifient aujourd'hui cette nouvelle voie qu'on veut suivre.